Je suis maintenant prête à reconnaître une intervention de la députée indépendante pour son bloc, Mme la députée de Marie-Victorin. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Je suis très heureuse d'être ici à l'étude des crédits du volet immigration. Je vais y aller tout de suite parce que je veux partager au ministre cet après-midi une grande préoccupation que j'ai. Et je ne veux pas qu'on commence à débattre aujourd'hui du fond des projets de loi qui sont actuellement sur la table. Je considère qu'on a déjà beaucoup de temps pour le faire en commission parlementaire. Mais je vais nous appeler à faire aujourd'hui un exercice. Qu'on se mette dans la peau cet après-midi d'un Québécois qui est issu de l'immigration, puis qui voit présentement le menu législatif qui est sur la table. Je vais vous nommer par exemple trois projets de loi qui sont à l'étude à l'heure actuelle. D'abord le projet de loi 9, où on parle de l'annulation arbitraire de 18 000 dossiers. Le projet de loi 17, qui touche les chauffeurs de taxis propriétaires, qui sont en bonne partie des immigrants. Le projet de loi 21, qui légifère sur les signes religieux, qui sont aussi portés en majorité par des Québécois qui sont nés à l'extérieur du Québec. Personnellement, j'ai une crainte que la cohésion sociale soit affectée, en ce sens-là, par une espèce de cristallisation du sentiment des Québécois issus de l'immigration, par rapport à la société d'accueil, en raison de cette perception-là. Puis franchement, je ne veux vraiment pas embarquer dans la question de l'intention du gouvernement. Moi, je veux vraiment y aller au niveau de la perception, parce que je ne suis pas du tout de celle qui veut prêter des mauvaises intentions au gouvernement, loin sans faux. Je suis certaine, et je dis sincèrement, que le ministre est sensible à cette réalité. Et c'est justement le sens de ma question aujourd'hui. Je veux savoir s'il y a des mesures concrètes qui vont venir de la part du gouvernement, de manière à faire contrepoids à cette perception qui est à tort ou à raison, mais qui est bien présente, pour s'assurer de rétablir la cohésion sociale qui est si précieuse au Québec. Qu'est-ce que vous comptez faire pour éviter qu'il y ait une dégradation du climat social? Merci, Mme la députée de Marie-Victorin. M. le ministre, la parole est à vous. Merci, Mme la présidente. Je remercie la députée de Marie-Victorin pour sa question. D'entrée de jeu, prenons le projet de loi 9. Ce que nous faisons avec le projet de loi 9, notamment pour les personnes issues de l'immigration, c'est qu'on va offrir davantage de services aux personnes issues de l'immigration, qu'ils soient en immigration permanente ou en immigration temporaire, chose qu'actuellement, la loi sur l'immigration ne nous permettait pas de faire. Même chose, j'ai été chercher 146 millions de dollars par année supplémentaire pendant cinq ans, 730 millions de dollars. C'est une augmentation de 730 millions qui va être destinée à l'intégration, à la francisation des immigrants. Ça, je pense qu'il faut le rappeler, puis c'est un élément qui est positif dans le projet de loi 9, relativement à la clientèle d'immigrants, relativement au fait que le Québec, c'est une société qui est ouverte, qui est accueillante. Puis ce qu'on veut faire avec le projet de loi 9, c'est mieux intégrer, mieux accompagner les personnes migrantes. Puis je réponds directement à ce que la vérificatrice générale a demandé au cours des dernières années, dans le cadre de son rapport, qui disait, écoutez, le ministère de l'immigration se doit d'agir en tant que coordonnateur, se doit de déployer davantage de ressources dans toutes les régions du Québec. Alors, moi, je ne suis pas fier du fait qu'on ait abandonné les personnes migrantes durant des années, et c'est ce que le projet de loi 9 vient corriger. On change les façons de faire, on modernise le système d'immigration d'une façon qui soit beaucoup plus respectueuse. Dans un deuxième temps, la députée de Marie-Victorin, Mme la Présidente, nous parle du projet de loi 21 au niveau des signes religieux. Simplement rappeler que le projet de loi 21 vise à s'assurer qu'on ait, dans nos lois, la laïcité de l'État qui est inscrite. Donc, il y a 50 ans, on a décidé dans les faits qu'on séparait l'État des religions, mais là, on l'inscrit concrètement dans nos lois, puis que pour certaines personnes, en situation d'autorité, de façon très limitative durant la prestation de travail, ces gens-là ne peuvent pas porter de signes religieux. Et finalement, le projet de loi pour les taxis, bien, vous savez, au cours des dernières années, il y a eu des avancées technologiques. On modernise l'industrie du taxi, on indemnise également les gens. Mon collègue a fait une annonce hier, encore une fois, pour bonifier la proposition gouvernementale, pour réussir à ce que les gens puissent avoir le remboursement du permis de taxi au moment où ils l'ont acheté. Merci, Mme la députée de Marie-Victorin. Mme la Présidente, je comprends très bien les explications du ministre en ce qui a trait aux différents projets de loi, mais il doit admettre qu'il y a quand même cette perception-là et qu'on doit y être sensible, si on veut s'assurer d'une bonne cohésion sociale au Québec. Moi, je reconnais qu'il y a eu des investissements supplémentaires pour l'intégration des nouveaux Québécois, notamment en matière de francisation. C'est une bonne chose. Je demandais justement que les sommes entières soient investies au ministère de l'Immigration. Alors, bien sûr que c'est bien que c'est un pan d'avant, mais est-ce que le ministre a, dans ses cartons, d'annoncer une politique publique qui soit cohérente en matière de lutte contre la discrimination, par exemple, quelque chose qui enverrait un message positif et de très fort pour les nouveaux Québécois qui arrivent parmi nous? Par exemple, au niveau de l'intégration en emploi, on sait que c'est souvent là où le bas blesse dans l'intégration. Est-ce qu'il compte mettre en œuvre, par exemple, un guichet de reconnaissance des compétences qui serait accueillis à bras ouverts par les Québécois de toutes origines qui sont malheureusement trop souvent victimes de discriminations sur le marché du travail? Merci, Mme la Présidente. Sur le budget, je suis content que la députée de Marie-Victorin reconnaisse l'ajout historique de… Merci. Est-ce qu'on peut baisser le ton, s'il vous plaît? C'est au ministre de prendre la parole. De 730 millions de dollars sur cinq ans, 146 par année, 42 % d'augmentation du budget. C'est du jamais vu au sein du ministère de l'Immigration. Cela étant dit, effectivement, il y a des défis en matière d'emploi au niveau de l'intégration. Et notamment, on a la responsabilité en tant que société québécoise de prendre tous les outils pour viser une bonne intégration, une bonne adéquation aussi. Mais ça, ça signifie aussi que présentement, dans toutes les régions du Québec, les gens disent « Écoutez, nous, on aimerait ça accueillir des personnes immigrantes pour venir combler les besoins du marché du travail. On est prêts à les accompagner. » Il y a les communautés qui se mobilisent, les municipalités régionales de comté, les municipalités. Le Québec est une société qui est ouverte. Et il y a la volonté, il y a le désir d'accueillir des gens qui viennent de l'étranger. D'ailleurs, je ne compte pas le nombre de missions économiques, d'entrepreneurs qui vont à l'étranger pour inviter les gens à venir. Mais nous, notre responsabilité comme gouvernement, c'est de faciliter l'accueil, s'assurer de soutenir les communautés. C'est ce qu'on fait aussi. Il va y avoir de l'argent pour ça dans les différentes communautés. Il vous reste 30 secondes, M. le ministre. Peut-être que vous voulez nous poser une autre question? Pour les Québécois, c'est de l'immigration qui sont déjà ici au Québec. Est-ce que vous allez mettre en place une mesure qui va permettre de reconnaître leur diplôme, leur expérience acquise à l'étranger? Bien, ça, on est déjà au travail. Il y a une qualification Québec qui existe, laquelle on a financé. Parce qu'il faut s'assurer aussi de donner l'or juste aux personnes immigrantes que, dès le dépôt de leur demande d'immigration, ils sachent déjà leur diplôme, à quoi ils correspondent, pour ne pas qu'il y ait de rêve déçu. Donc, c'est important que, dès le début du processus d'immigration, le ministère de l'Immigration va être là, puis on travaille de part avec les hommes professionnels aussi. Désolée de vous couper la parole. Je suis maintenant prête à entendre, à reconnaître une intervention du parti formant le gouvernement pour un troisième bloc d'intervention, d'échange. M. ou Mme la... Oui, M. le ministre. Oui, sur le temps du gouvernement, Mme la Présidente, j'aimerais apporter des clarifications tout à l'heure aux questions du deuxième groupe d'opposition. La députée de Gaspé me demandait combien de personnes étaient... Enfin, au niveau des demandeurs d'asile, combien de personnes avaient recours à l'aide sociale. Donc, dans ma réponse, j'ai dit 917. C'est 917 demandeurs uniques pour le mois de janvier 2019. Donc, il y a 917 personnes qui ont demandé l'aide sociale en janvier 2019. Le cumulatif en janvier 2019 du nombre de personnes issues des demandeurs d'asile, il y a 11 488 demandeurs uniques d'aide sociale. Donc, c'est une proportion d'environ 20 % sur les 52 000 demandeurs d'asile que nous avons accueillis. Je souhaitais juste informer la commission de cette précision. Merci, M. le ministre, pour la précision.